Le regard vieillit comme le reste du corps Le regard vieillit comme le reste du corps. Il existe différents types de vieillissement et différentes zones du regard qui vieillit. Au niveau des bouquins supérieurs, il peut y avoir la chute du sourcil ou l'excès de peau au niveau du bord supérieur de la paupière. Au niveau inférieur, globalement, ça se traduit par la présence de poches de graisse. Pour ces différentes problématiques, il existe des solutions chirurgicales. Au niveau de la queue du sourcil, cela consiste à dissimuler une cicatrice dans la région temporale et tirer vers le haut et vers l'arrière la queue du sourcil. C'est le lifting temporal. Au niveau de la paupière supérieure, il s'agit d'une intervention chirurgicale également qui consiste à réséquer un croissant de peau et de muscles pour ouvrir le regard. Également, dans le même temps, on pratique l'ablation d'une poche de graisse au niveau du milieu. Enfin, au niveau inférieur, la présence de ces poches de graisse s'opère par une technique opératoire passant à l'intérieur de la conjonctive, donc ne laissant pas de cicatrice, et offre des résultats intéressants. Il faut toujours intégrer le visage dans son environnement. Ne pas oublier que la lipostructure, c'est-à-dire le transfert de graisse, peut avoir une indication pour dynamiser la pommette qui aurait pu s'affaisser avec le temps, pour reprojeter un peu le bandeau orbitaire et de manière globale, harmoniser le visage. Merci.